Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire émergent sur la thématique, notamment crédit émergent. Alors justement, ceux qui ont déjà eu l'occasion d'assister à l'un de nos précédents webinaires sur la thématique émergente pourront constater deux changements. Le premier, c'est que nous accueillons Gabriel Bartoletti, qui a rejoint l'équipe de Richard Tiwari en tant que gérant analyste. Gabriel a été successivement gérant obligataire à Singapour, puis macro-stratégiste à Londres. Il apportera donc sa double expérience, à la fois macro-économique et obligataire, à l'équipe et nous sommes ravis de l'accueillir. Le second changement, c'est que grâce à Gabriel, justement, qui parle couramment français, nous allons pouvoir vous proposer ce webinaire quasi entièrement en français, puisque c'est lui qui va intervenir principalement. Richard interviendra à la fin pour parler notamment plus particulièrement des fonds. Et Richard sera là également pour compléter les propos de Gabriel si besoin. Alors, rentrons dans le vif du sujet. L'objectif de ce webinaire est de vous proposer dans un premier temps un point sur l'environnement macro-économique des marchés émergents, puis de vous partager nos vues sur le marché des dettes émergentes dans un contexte que vous connaissez tous, de sorties progressives de la pandémie de Covid-19, en tout cas on l'espère tous, et de remonter des taux d'intérêt, notamment américains. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions éventuelles par l'intermédiaire de la fenêtre de commentaires sur votre droite, sur vos écrans. Nos intervenants, pardon, y répondront à l'issue de leur présentation. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Gabriel qui va pouvoir commencer la présentation. Gabriel, c'est à toi. Bonjour à tous et merci beaucoup pour votre participation dans ce webinaire. Donc, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Et on va parler d'abord du contexte macro-économique. Évidemment, d'abord, on fait un petit point sur ce qui se passe au niveau de la pandémie, et notamment sur les économies émergentes. Donc, comme vous pouvez le voir dans cette slide, vous voyez bien que dans l'Asie émergente, la lutte contre la pandémie reste toujours un problème. Il y a des nouveaux foyers épidémiques, notamment en Inde, et il y a eu un effet un petit peu de spillover dans d'autres pays de l'Asie du Sud-Est, notamment au Vietnam. C'est pour ça qu'on voit de fortes accélérations toujours dans les nouveaux cas. En revanche, dans d'autres régions émergentes comme le LATAM, c'est beaucoup plus stable. Et donc, on note des progrès un petit peu marginaux. Et évidemment, ça, ça contraste un déclin, en fait, dans les nouveaux cas, dans les pays développés comme les États-Unis et l'Europe. Alors, ceci est notamment dû également au fait que les pays émergents sont un petit peu à la traîne au niveau des progrès de vaccination, comme on le voit dans ce graph-ci. Les pays développés sont bien en avance. Et donc, ce qui leur permet également de réouvrir leurs économies plus tôt que les pays émergents, qui, pour cela, ont des objectifs également d'atteindre l'immunité collective bien plus tard que les pays développés, à savoir plus tôt en début 2022. Alors, voici un autre graphe qui vous montre un petit peu ce qui se passe au niveau des mesures de restriction contre le Covid, notamment dans les pays développés, pour montrer que la réouverture de ces pays-là est bien présente. Et c'est ces pays-là vraiment qui vont tirer l'économie globale vers le haut grâce à cette réouverture. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est les points hauts qui ont été atteints au niveau de restriction. Ce sont ces points verts. Et les petits carrés rouges, ce sont les mesures de restriction actuelles qui sont moins restrictives, c'est-à-dire qui s'approchent plutôt de zéro. Les mesures plus restrictives s'approchent de 100. Enfin bref, passons à la slide suivante. Donc, ici, ce qu'on a, c'est des données d'activité économique à haute fréquence. Ces données sont publiées par Google Mobilité. Ce sont des données de mobilité qui traquent comment les personnes se déplacent et dans quel type de commerce et de points de récréation elles se déplacent. Et ce qu'on voit, c'est que ces données sont en train, pour les pays développés, pour les pays qui sont avancés en termes de vaccination, sont en train de revenir à des niveaux pratiquement pré-Covid, notamment aux États-Unis. On voit que la réouverture de l'économie dans les deux, trois derniers mois a fait qu'il y a plus de personnes qui se rendent justement dans ces lieux de retail et de récréation. Alors, pour les mesures de restriction contre le Covid, pour les marchés émergents, la situation est aussi moins grave pour la plupart d'entre elles. Il y a moins de restrictions qui sont imposées, un plus fort assouplissement. Dans la majeure partie des économies. En revanche, comme on l'a dit au début de cette section, les pays pour lesquels les mesures de restriction sont toujours relativement élevées, c'est les pays justement de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie du Sud, tels que Taïwan et l'Inde. Et enfin, pour ces économies-là, effectivement, ce qu'on note, c'est une forte décélération dans ces données d'activité économique à haute fréquence, notamment en Inde, justement, au fait que ces mesures de restriction ont été plus dures récemment. Et enfin, ici, on va parler un petit peu de la reprise économique mondiale. Et ce qu'on est en train de regarder ici, c'est les PMI manufacturiers et les PMI des services. Ce qu'on note, c'est que les économies européennes et les US sont vraiment les pays qui, en tout cas dans le secteur manufacturier, sont en pleine expansion depuis le début de l'année. Les économies émergentes, en revanche, sont aussi dans cette zone d'expansion qui est au-dessus de 50. Mais juste petit point sur les économies émergentes, il y a un énorme biais, en fait, parce que c'est un agrégat, il y a un énorme biais sur la Chine. Et c'est vrai que c'est plutôt le secteur manufacturier chinois qui tire les émergents vers le haut dans cet agrégat-là. Pour les services PMI, en revanche, c'est vraiment les États-Unis où on note une forte accélération, du fait également qu'ils aient réouvert plus tôt que d'autres économies. En revanche, l'Europe aura tendance aussi à suivre cette tendance qu'a pu voir les États-Unis. Sur les émergents, la situation est un peu moins bonne, bien que pour certains d'entre eux, ces PMI sont également au-dessus de 50. Mais enfin, encore une fois, il y a un énorme biais sur la Chine qui, de façon générale, a mieux géré la pandémie que d'autres pays émergents. Alors, cette croissance économique mondiale qu'on a vue ici dans ces PMI, en fait, soutient néanmoins une grosse partie de la demande externe des marchés émergents grâce notamment aux exportations qui ne font qu'augmenter depuis maintenant le début de l'année et qui sont en fait au plus haut niveau même de 2019. On est pratiquement 10% au-dessus par rapport au dernier niveau de 2019. Donc, pour la plupart de ces économies émergentes, elles peuvent compter sur une forte demande externe et donc un rebond des exportations. Et c'est ce qu'on voit également ici sur ce charte-ci, qui montre finalement aussi un petit peu la même histoire qu'on a racontée juste avant, où ces pays qui exportent énormément de matières premières liées au cycle industriel comme l'Afrique du Sud, le Chili, et je pense notamment à ces pays qui exportent énormément justement de minerais de fer, de cuivre, elles bénéficient justement de cette croissance économique mondiale qui est vraiment tirée par les marchés développés au niveau des exportations. Et on voit également que d'autres pays tels que la Chine, l'Indonésie, la Turquie, la Pologne, qui, elles, exportent un petit peu plus de biens durables, profitent également de ce rebond dans les exportations. Alors voilà, ça c'était pour la demande externe. Maintenant, sur la thématique de... Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la reprise économique au niveau des émergents ? On voit bien que c'est vraiment l'Asie du Nord qui prend la tête dans cette reprise économique. Pour Taïwan, la Chine et la Corée du Sud, on est pratiquement revenu au même niveau de produits intérieurs bruts que de ceux qui ont précédé la crise du Covid. Et alors pourquoi ? Plusieurs éléments. Le premier, c'est que, comme on l'a déjà mentionné, ce sont des économies qui ont mieux géré la crise que ces autres économies émergentes. Et puis aussi, elles ont une demande interne beaucoup plus robuste que celle-ci. Alors, si ici, le rebond dans ces économies-ci, par exemple, comme l'Indonésie et le Mexique, étaient plutôt justement tirés par les exportations, ici, ces pays-là ont pu toujours compter sur une demande interne relativement robuste. Et donc, c'est pour ça qu'elles tendent à surperformer ces autres pays-là. Alors voilà, ça c'était pour le contexte macroéconomique. Je vais juste vous parler de cette slide avant de m'arrêter et prendre vos questions, si vous en avez. Donc ici, ce qu'on voit, c'est les principaux moteurs qui, en fait, permettent à la dette émergente, qui expliquent plus ou moins la performance de la dette émergente cette année. Donc, sur la reprise économique mondiale, ce facteur-là est très bénéfique pour la dette émergente. Grâce à cette reprise attendue, on a vu notamment les spreads de crédit se resserrer sur l'investment grade et sur le high yield. Cette reprise a également permis, au prix des matières premières, de fortement augmenter, ce qui a permis aussi aux exportations de ces pays émergents d'augmenter significativement, comme on l'a vu dans les slides précédentes. Et enfin, elle bénéficie aussi d'un dollar plus ou moins stable. Alors, juste sur ce point-là, le dollar, il y a eu pas mal de dispersions au niveau des devises émergentes cette année, notamment, par exemple, la Turquie, qui a plutôt mal performé, mais d'autres devises émergentes ont plutôt bien performé. Donc, finalement, l'effet d'un dollar qui était plus ou moins stable est resté quand même plutôt bénéfique pour cette classe d'actifs. En revanche, les trois éléments qui ont un impact un peu plus négatif, donc toujours la crise du Covid, comme on l'a vu dans les slides précédentes, on n'est toujours pas vraiment sortis de la crise dans certains de ces pays. Les politiques de soutien monétaire et fiscal, donc ça, effectivement, je m'arrête un petit peu sur ce point. On est en train de parler énormément de normalisation des politiques monétaires dans la plupart des pays développés et émergents. Dans les pays émergents, on a déjà assisté à énormément de hausses de taux dans pas mal de pays pour faire justement face à des pressions inflationnistes. Dans les pays développés, je vais juste uniquement faire un petit point sur la Fed. La Fed, évidemment, dans sa communication, elle est un petit peu plus ambiguë. Elle nous dit qu'ils ne veulent pas nécessairement normaliser tout de suite leur politique monétaire. Et cet aspect-là, quelque part, continue à bénéficier les marchés émergents parce qu'à part le mouvement qu'on a vu en début d'année où vraiment on a une très forte hausse de taux entre janvier et mars, depuis maintenant deux mois, les taux se sont vraiment stabilisés. C'est aussi grâce à cette communication beaucoup plus... qui reste très de liche, malgré des très bonnes données économiques aux États-Unis. Et enfin, sur la normalisation des politiques fiscales, ce qu'on est en train de voir, c'est que la plupart des gouvernements sont en train de parler de ce qui adviendra dans le post-Covid, à savoir des politiques fiscales beaucoup plus restrictives. Et donc, ça, c'est effectivement aussi un facteur qui ne bénéficie pas nécessairement la classe d'actifs de la dette émergente. Et d'ailleurs, il y a une incidence sur ce point-ci, sur l'augmentation des tensions sociales et géopolitiques. Ce qu'on a pu noter dans les deux derniers mois, c'est énormément d'augmentation des tensions sociales, notamment dans certaines régions comme la région Latam. Et justement, ça, ça a été un petit peu provoqué du fait que les politiques de soutien fiscal deviennent de plus en plus restrictives. Et on a eu un petit effet très similaire en fait à ce que vous avez vu en France, gilets jaunes, notamment en Colombie, où les gens sont révoltés contre les mesures d'austérité qui ont été proposées par le gouvernement. Et enfin, on a aussi une augmentation dans certaines régions des tensions géopolitiques, notamment entre la Russie et l'Ukraine, en Israël, au Moyen-Orient. Également, on a pu voir ça. Et il y a toujours cette tension sur la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donc voilà, ça, c'est un petit peu ce qui a un petit peu expliqué la performance de la dette obligataire jusqu'à maintenant, cette année. Et je dois dire que ce qui a vraiment plutôt dominé, ça reste quand même ce thème de reprise économique mondiale. Et en revanche, on est un petit peu plus inquiets sur justement ces augmentations de tensions sociales et géopolitiques. Et on s'inquiète aussi un petit peu des effets qu'auront cette normalisation des politiques monétaires et fiscales sur justement cette classe d'actifs. Alors, sur la partie un peu plus marché, donc ici, ce que vous avez, c'est une représentation des différentes classes d'actifs IM et leur performance depuis le début de l'année. Ce qu'on voit très clairement, c'est que les classes d'actifs un peu plus cycliques comme les actions émergentes ont plutôt bien performé depuis le début de l'année, ainsi que les bonds de Haïd, justement, qui ont bénéficié de ce thème de reprise économique mondiale. En revanche, les classes d'actifs qui ont moins bien performé, on voit notamment les devises, pardon, les obligations en devise forte Investment Grade qui ont été plus largement impactées par leur duration longue et par cette hausse de taux d'intérêt qu'on a vues au début d'année et c'est pour ça qu'elles ont un petit peu moins bien performé. En revanche, elles ont quand même surperformé d'autres classes d'actifs, notamment sur les marchés développés en devise forte et elles ont également surperformé les obligations émises en devise locale pour les marchés émergents. Cette classe d'actifs-là, des devises en devise locale, tend vraiment à sous-performer dans un environnement haussier de taux d'intérêt. Les obligations des pays émergents offrent des spreads aussi plus attractifs dans l'univers des obligations à devise forte et c'est ce qu'on voit un petit peu dans ce chart. Vous voyez que sur le High Yield, typiquement, elles offrent pratiquement 1% de prime par rapport au High Yield global. C'est plus ou moins la même chose dans l'investment grade émergent qui offre aussi cette prime assez intéressante et je dois dire que ça permet également à cette classe d'actifs de mieux absorber des hausses de taux d'intérêt de façon générale. C'est pour ça qu'elles ont tendance à surperformer ou du moins elles ont surperformé cette année dans cet environnement de hausses de taux d'intérêt. Les fondamentaux des crédits d'entreprise restent eux aussi, plutôt solides. Ce que vous avez ici, c'est une comparaison entre les marchés émergents, les US et l'Europe, de ce ratio de leverage qui est un ratio d'endettement divisé par le résultat opérationnel. En gros, ce que ça vous dit, c'est que si ce ratio augmente, en général, ces métriques de crédit se détériorent. Là, ce qu'on voit, c'est que pour les marchés émergents, malgré la crise du Covid, ce ratio est resté relativement stable et il est toujours stable depuis 2016, alors que pour les classes d'actifs investment grade et pour les crédits corporates, justement, US et en Europe, il y a plutôt une tendance à la détérioration. Donc, la conclusion, c'est que les crédits d'entreprise émergents restent quand même plutôt robustes, en tout cas sur l'investment grade. Ici, nous allons parler un petit peu des taux de défauts. Alors, ce qu'on a vu et ce qui est intéressant, c'est que sur les actifs émergents, donc ça, c'est les taux de défauts pour l'obligataire à yield, c'est que les taux de défauts ont augmenté, évidemment, durant la crise du Covid. En revanche, elles ont quand même mieux résisté. Si vous voulez, il y a eu 3% de l'univers qui a fait défaut, mais ça compare, c'est quand même bien inférieur à ce qui s'est passé typiquement aux États-Unis. Et en revanche, ces métriques-là, cette métrique-là devrait s'améliorer dans les mois à venir, dans le sens où 2021 ne devrait pas être une année où on devrait voir beaucoup de défauts, en ce sens que la plupart des entreprises sont plutôt bien capitalisées. Les résultats nets sont plutôt en augmentation. Et donc, on est dans un environnement un peu plus sain, même de ce point de vue-là. Donc, d'ailleurs, ça, c'est des projections qui nous ont été empruntées par JP Morgan. Pardon, on les a empruntées à JP Morgan. Et d'ailleurs, les projections pour 2021, on ne les voit pas sur cette slide-ci, mais les taux de défauts devraient osciller autour de 2 % pour les marchés émergents. Voilà, alors passons à la slide suivante. Ici, on va parler des crédits souverains. Alors, les crédits souverains, c'est effectivement les crédits qui nous inquiètent un peu plus. Donc, de façon générale, on préfère les crédits d'entreprise aux crédits souverains. La dette publique a augmenté significativement dans la plupart des pays émergents. On était à 55 % du PIB pour les 15 principaux marchés émergents en 2019. Ça a augmenté à 65 %. Et la trajectoire de la dette montre aussi qu'elle aura plutôt tendance à augmenter. Et ce qu'on voit aussi, c'est que pour certains pays qui sont fortement détés, ça pourrait effectivement poser un problème si on finit par avoir une forte hausse des taux qui pourraient effectivement avoir un problème sur le financement de cette dette publique pour ces pays-là. En revanche, ce qui s'est amélioré sur les crédits souverains, c'est leur balance courante. Et donc, ça contrebalance un petit peu le fait que sur les déficits budgétaires et puis de façon générale, la trajectoire de la dette est plutôt mauvaise. Mais en tout cas, les balances courantes de ces pays émergents continuent à être plutôt positives par rapport aux cinq dernières années. Et donc, ça, c'est plutôt un développement, comme on l'a dit, positif. Et puis, sur l'impact d'un dollar fort sur les économies émergentes, ce qu'on voit, c'est que l'impact d'un dollar fort est moins problématique parce que justement, les réserves externes des pays émergents se sont sensiblement aussi améliorées depuis 2013 typiquement, à part peut-être pour la Turquie qui reste toujours le mauvais élève. Mais pour la plupart de ces pays-ci, cette mesure-là, donc cette mesure de vulnérabilité externe, s'est plutôt améliorée. Alors voilà, nous passons maintenant à la troisième partie sur la vulnérabilité des marchés émergents à la hausse des taux. Alors, ce qu'on a fait ici, ce qu'on vous a proposé ici, c'est de vous montrer les quatre épisodes de hausse de taux importante. Ce qu'on définit par hausse de taux importante, c'est une augmentation des taux nominaux US sur les 10 ans US de plus de 30 points de base par mois et une augmentation du taux réel de plus de 20 points de base par mois. Donc, dans ces quatre épisodes-là, on a eu effectivement des... Enfin, dans ces quatre épisodes, on a eu ces deux conditions qui ont été mettes. Et puis, ce qu'on veut vous montrer, en fait, c'est que quelle a été la différence entre le Reflection Tantrum qu'on a vu au début de cette année avec, effectivement, d'autres épisodes. Donc, déjà, la première différence, en fait, marquante qu'on peut voir entre les quatre épisodes, c'est que dans deux d'entre eux, on a vu également les taux implicites d'inflation augmenter. Donc, dans le Reflection Tantrum et dans le Trump Tantrum, on a vu ces taux implicites d'inflation augmenter. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que c'était... Dans ces deux cas-là, en fait, ce qu'on a eu, c'est un choc de croissance, donc un choc de croissance externe, des prévisions de croissance économique meilleures qui ont fait que les prévisions d'inflation, les taux implicites d'inflation ont commencé à augmenter également, mais ce qui a également entraîné, en fait, une hausse des taux nominaux. Dans ces deux cas-là, le Bon Tantrum et le Taper Tantrum, ce n'était pas dû à un choc de croissance externe plus positive, mais en revanche, c'était dû plutôt à un choc de mauvaise communication de politique monétaire, notamment dans le Taper Tantrum, qui a fait que les investisseurs et les acteurs des marchés financiers ont interprété le message un peu plus hawkish de Bernanke à l'époque comme quelque chose qui allait en fait restreindre la croissance économique et les taux se sont néanmoins mis à augmenter parce que, justement, il y a eu cette interprétation que la Fed allait réduire significativement leur achat d'actifs. Pour le Bon Tantrum, l'épicentre, en fait, c'était cette hausse des taux qu'on a pu voir sur les bunds en Allemagne qui a entraîné une hausse de taux également aux États-Unis et qui, en revanche, n'était pas nécessairement liée également aussi à un choc de croissance. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est que, justement, pour 2021, cette hausse de taux coïncidait également avec une flambée des prix de matières premières. Donc, ça revient un petit peu… En fait, ça supporte un petit peu ce que je disais avant que c'était effectivement un choc de croissance. Donc, on a vu typiquement les commodités industrielles, les matières premières, pardon, industrielles augmenter également significativement durant cette période et c'était également le cas durant les élections après les élections de Trump. En revanche, pour ces épisodes-ci, comme le bon tantrum était par tantrum, ces classes d'actifs-là très liées au cycle économique n'ont pas augmenté significativement. Donc, là encore, ce n'était pas un choc de croissance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour nos classes d'actifs qui nous intéressent, à savoir l'obligataire émergent ? Donc, dans la plupart des cas, même dans tous les cas, en fait, l'obligataire émergent en devise forte IG a mal performé. Donc, c'est cette colonne violette. Néanmoins, là où il a vraiment sous-performé, c'était vraiment durant le taper tantrum parce que la hausse des taux réels était vraiment très, très importante. En revanche, pour l'obligataire high yield en devise forte, cette année, typiquement, comme on l'a vu aussi dans ses présentations, il a plutôt bien performé. Donc, il a pu absorber cette hausse de taux parce que, justement, c'était ce thème de croissance, de reflation globale qui dominait. Et en revanche, la classe d'actifs dans les émergents qui performent toujours très, très mal dans ces hausses de taux, c'est surtout l'obligataire en devise locale. Donc, là, typiquement, le taper tantrum, c'était presque, enfin, c'était relativement dramatique. Mais c'est vrai pour tous les autres épisodes de hausse de taux. Alors, ce qu'on voit ici, c'est deux graphes qui vous montrent la performance des actions émergentes et la performance de l'obligataire en devise locale suite à des épisodes de hausse de taux. Et on veut regarder, en fait, la performance cumulée une année après. Donc, c'est ce que ça vous montre ici. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans des épisodes comme le boom, pardon, comme le trump tantrum, on a eu effectivement une hausse, une baisse tout au début. Mais en fait, ce qui a dominé, encore une fois, c'est cet environnement de croissance globale et typiquement, ça a bénéficié des classes d'actifs comme les actions émergentes. Dans les épisodes comme le taper tantrum et le boom tantrum, en revanche, cette classe d'actifs-là a très mal performé et a continué à mal performer une année après. Même chose, même sorte d'histoire pour l'obligataire en devise locale. On voit bien que la seule fois ou une année après, cette classe d'actifs-là a eu des performances cumulatives positives. C'était uniquement durant le trump tantrum. Et il semblerait que pour ce reflection tantrum que nous sommes en train de vivre, on a plus ou moins le même profil qui se dessine. Alors que dans les deux autres épisodes, on voit bien que c'est une classe d'actifs qui a très mal performé. Pour l'obligataire en devise forte, en revanche, une année après, on voit que dans le investment grade et le high yield, la performance cumulée est revenue positive. Donc, c'est pour ça que c'est une classe d'actifs qui, de façon générale, est un peu plus résiliente dans des événements de hausse de taux. Alors, voilà. Donc, ça, juste pour conclure peut-être sur cette partie-ci. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est justement que les actifs des pays émergents sont de façon générale devenus plus résistants à la hausse des taux d'intérêt au cours de ces dernières années, notamment. Et c'est notamment ce qu'on a pu voir dans ce reflection tantrum en 2021. Que les fondamentaux également se sont améliorés et que s'il y a une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis qui est soutenue par l'environnement de reflation de croissance, en général, le choc ou l'impact qu'il y a cette hausse de taux sur ces classes d'actifs-là est quand même moins important. Et de manière générale, lors de fortes hausses de taux, ce sont plutôt les actions émergentes et les obligations locales des pays émergents qui ont tendance à se performer le plus. En revanche, les obligations en devise forte sont un peu plus résistantes et notamment les obligations HILD. Alors, passons, il est 10 heures, donc ça va. Alors, passons aux perspectives pour ce deuxième semestre 2021. Donc, comme on l'a dit, nous restons relativement constructifs sur les actifs émergents. Sur le COVID, pour le deuxième semestre, on s'attend à ce qu'il y ait plus d'économies qui réouvrent et qui aient un meilleur déploiement de la vaccination. Donc, de façon générale, ça devrait soutenir la croissance au deuxième semestre. Les actifs devraient également être bien soutenus justement grâce à ces attentes de reprise de croissance mondiale, à moins qu'on a d'autres événements comme des variants de COVID qui viennent un petit peu impacter cette reprise économique. Les fondamentaux également devraient s'améliorer pour le deuxième semestre. On note notamment des meilleurs résultats au niveau des entreprises, comme on a pu le voir également précédemment. Les souverains, en revanche, seront confrontés à plus de difficultés en raison de leur important déficit fiscal et de l'augmentation des niveaux de dette. Et puis, effectivement, on voit dans pas mal de pays une détérioration du crédit souverain. On a vu, par exemple, la Colombie se faire dégrader sa notation il y a deux semaines et qui est passée de investment grade à yield justement parce qu'incapable de pouvoir vraiment implémenter des mesures fiscales importantes pour réduire la dette. En termes de risques pour ce deuxième semestre, le risque vraiment le plus important, c'est un choc d'inflation plus important qui pourrait en fait forcer justement la Fed à devoir intervenir plus drastiquement, notamment si elle change un petit peu cette rhétorique et de dire que l'inflation n'est que passagère, et qu'elle n'est pas vraiment persistante et que ces pics d'inflation qu'on a pu voir notamment dans ce dernier print d'avril ne devraient pas impacter les décisions de politique monétaire. Enfin, le risque d'une aggravation des tensions sociales est un risque que l'on surveille vraiment de près parce qu'il y a pas mal de pays qui, notamment, comme on l'a dit déjà, dans la zone latame, qui font face à ce genre de tensions comme la Colombie, mais aussi le Chili ou encore le Pérou. On a eu des élections récemment et qui montrent que l'électorat est très divisé entre deux candidats populistes de gauche comme de droite. Et enfin, les tensions politiques, néopolitiques, qui sont toujours quelque chose à surveiller parce qu'elles peuvent toujours ressurgir. Mais, cependant, on reste quand même constructifs pour le deuxième semestre. Vraiment, on pense que c'est ce thème de reprise économique mondiale qui va dominer et qui va permettre à la classe d'actifs de pouvoir performer relativement bien. Alors, sur les obligations des marchés émergeant en devise forte, on pense aussi qu'elles continuent à avoir un profil risque rendement toujours très attractif, notamment les niveaux de spread actuels. Ce qu'on a pu voir également dans notre deuxième partie, malgré qu'ils soient très serrés, restent plus ou moins attractifs d'un point de vue relative value par rapport aux spreads de marché développés. Ils ont également des fondamentaux qui restent relativement solides. Et enfin, les facteurs techniques, donc tout ce qui est en relation avec les nouvelles émissions qui sont attendues pour le reste de l'année, sont favorables dans le sens où la plupart des entreprises émergentes que l'on suit ont déjà émis énormément de dettes en 2020 et n'ont pas besoin nécessairement d'augmenter cette dette-là, d'autant plus que les capex de la plupart des entreprises émergentes ont plutôt tendance à baisser cette année. Et donc, il y a un moins grand besoin de financement, mais en revanche, la demande pour ce genre de crédit reste forte parce que, comme on l'a dit, comme on l'a vu, elles offrent un spread plus attractif. Et enfin, on est de façon générale un petit peu plus négatif sur les crédits souverains, on préfère effectivement les crédits d'entreprise et dans un contexte de reprise économique mondiale, on préfère aussi les crédits un petit peu moins bien notés dans le spectre de l'investment grade. donc plutôt des triple B, des triple B minus. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais passer en fait la parole à Richab qui va nous faire une revue de nos produits, de nos fonds. So Richab, can you take over, please, and talk about our products and our funds? Maybe just before Gabriel, there is a question. question for you. En fait, ça a peut-être été abordé, mais on entend parler de plus en plus de la hausse des matières premières, notamment en alimentaire et que les conséquences pour les pays émergents pourraient être significatives. Vous en parlez notamment pour la TAM, qu'en est-il pour les pays d'Asie ? Alors, c'est effectivement, pour les pays d'Asie notamment, les pays comme l'Inde, c'est toujours un risque. C'est d'ailleurs pour ça que la Banque Centrale indienne est en train de faire des augmentations de taux directeurs justement pour lutter contre cette inflation notamment qui est très souvent tirée par l'alimentaire. il y a une plus forte volatilité de façon générale sur cette composante-là dans l'inflation indienne. Mais de façon générale, oui, c'est un risque, mais on a déjà vu des cycles comme ça auparavant. Je crois, mais il y a aussi une forte saisonnalité notamment sur les prix alimentaires alors que peut-être pour d'autres prix de matières premières, en fait, ce qu'on voit, c'est plutôt des problèmes de contraintes de supply, d'offres sur l'alimentaire il y a une certaine saisonnalité. Donc, effectivement, c'est un risque, c'est sûrement un risque, mais je pense que typiquement les banques centrales des pays où cette inflation augmente significativement est en train de prendre des mesures justement pour limiter cette hausse de prix. Donc, voilà, sinon, je ne suis pas un expert finalement de l'alimentaire, des prix alimentaires, mais c'est plus ou moins ma première réaction, ce serait ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je pense que ça doit y répondre. Une autre petite question avant de passer au produit. En conséquence de ce que vous dites, vous réduisez l'exposition à la table, point d'interrogation, je vois près de 20%, et est-ce que vous augmentez l'expo à l'île ? Alors, en conséquence de ce qu'on dit sur l'expo à l'île, donc les crédits un peu moins bien notés, ça, effectivement, oui, on prend plus de risques de crédits. Sur l'exposition à la table, alors c'est vrai qu'on est toujours investi dans la région, en revanche, on fait un peu plus attention, même si, je veux dire que dans la plupart des pays de la table, on a pu voir des risques idiosyncratiques augmenter, mais les pays dans lesquels on est un peu plus prudents, c'est justement ceux qui font face à un nouveau cycle électoral comme typiquement le Pérou qui pourraient un petit peu changer la trajectoire de leurs politiques qui vont être implémentées, et on fait aussi un petit peu attention effectivement à la Colombie parce qu'elle vient d'être downgradée et de façon générale les tensions sociales subsistent, donc il y a certains pays où on est un petit peu underweight, d'autres où on va être plutôt overweight, mais oui, il faut faire plus attention effectivement à cette région-là de façon générale. Voilà, donc... Très sélectif. Plutôt sélectif. Je me permets juste de préciser ce que vient de dire Gabriel au sujet de l'exposition à yield. En fait, pour rappel, et Richard allait le préciser juste après, pour rappel, nos fonds de crédit émergents sont, pour le fonds à duration intermédiaire, sont exclusivement investis sur de l'investment grade, donc il n'a pas la possibilité d'avoir du high yield. Après, on peut aller chercher, j'imagine, c'est ce que voulait dire Gabriel. Exactement, pardon, je n'ai pas été suffisamment précis, on va chercher des notes effectivement moins bien notées dans l'univers investment grade. Voilà. Exactement. En revanche, pour le fonds court terme à duration courte, lui, il s'autorise une latitude de 10% de high yield et j'imagine que c'est là donc que vous allez également augmenter votre exposition. Exactement. Et encore une fois, je laisse la main à Richab pour parler de cela parce qu'il est… Gabriel, excuse-moi, il y a encore une question tant qu'à faire, autant l'aborder. Est-ce que la situation macroéconomique américaine a plus d'impact finalement sur le crédit émergent que la macro des émergents à proprement parler, notamment de l'Asie du Nord ? Oui, très bonne question. Et on pense notamment à l'inflation chinoise. Quel est l'impact sur le crédit chinois ? Alors, très bonne question. Effectivement, ce qui compte le plus pour notamment les crédits émergents qui sont libellés en monnaie forte, donc de façon générale, ce sont des entreprises qui ont des revenus en dollars parce qu'elles exportent et donc, elles ont un plus gros bêta finalement, une plus grande sensibilité à la croissance américaine. Donc, effectivement, si la croissance américaine est forte ou du moins à la croissance, ce que je définirais du G3, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe et la Chine. Donc, si dans ces pays-là, la croissance est forte, la classe d'actifs émergents libellés en dollars est plutôt forte aussi. En ce qui concerne l'inflation chinoise, je dirais que le risque ici, c'est qu'en fait, l'inflation chinoise peut aussi donner la tendance sur l'inflation globale de façon générale. donc, si la Chine exporte de plus en plus d'inflation, nous, peut-être en tant que pays développés, on emportera cette inflation et cette inflation va impacter également l'inflation dans nos pays. Donc, oui, le fait que la Chine reporte plus de pression sur les prix peut impacter également les pays développés et down the line, en fait, cette classe d'actifs des émergents en obligataires en devise forte. Parfait, parfait. A priori, il n'y a plus de questions à ce stade. On aura encore un petit moment en fin de présentation, donc n'hésitez pas si d'autres questions vous viennent à l'esprit. On laisse la parole à Réchab. Réchab, you can hand over on the products if you're ready. Perfect. Thank you very much, Alexei and Gabriele. Good morning, everyone. Maybe, Gabriele, if you could take us to the next slide. Yes, so here briefly I wanted to mention about the products that we are offering in the emerging market space. So essentially we have three products. I would go one by one. Our first product, which is also the oldest product that we have, is Swiss Life Funds Born Emerging Market Corporates. This is a pure investment grade product investing in hard currency bonds, which means predominantly in U.S. dollar bonds. We do have exposure to euro bonds as well, but as the market of euro-denominated bonds in emerging markets is still growing and small, so is our exposure in the portfolio. The fund was launched back in 2014 and here our strategy is to essentially invest in investment grade rated bonds across the emerging markets, which essentially means Asia, Middle East, Africa, Europe, and Latin America. The fund is above $650 million, actually around $680 million in total assets. This is offered in dollar share class as well as a 100% euro hedge share class. As of now, the yield to maturity of the fund is slightly over 3%, 3.25% and a duration of slightly over five and a half years. So, I would say medium duration risk and still attractive yield to maturity. These figures, of course, are in dollars. When we convert it into euro, then you have to adjust for hedging costs, which actually has come down quite a bit. Currently, the hedging cost in dollar to euro is approximately 1%. So, this is product number one. Then, product number two is Swiss Life Fund's Bond Emerging Market Corporate's Short Term. Here, the product is similar to the first one but focusing only on the front end of the maturity, meaning that in this fund we are investing in two to three-year, maximum four-year paper, four-year maturity bonds. Also, U.S. dollar denominated predominantly some euro but no local currency. Also, in previous fund we do not invest in local currency. This is also an investment-grade product, meaning the benchmark of the product is 100% investment-grade. however, because of the short maturity we have allowed a tactical quota of 10% where we can invest in high-yield bonds but only up to double B. So, here, we are also not targeting very, very low credit ratings. this fund was launched three years ago in 2018 or end of 2017, so three and a half years ago. The assets for this fund are above $260 million. I would like to mention that we do not have too many funds. Actually, there is no other fund which does similar strategy, meaning short-duration but investment-grade focus. We do have other funds which are doing short-duration emerging markets but they are predominantly focused on high-yield. Similar to other funds, here also, we are offering 100% euro-hedged share class in addition to dollar and Swiss franc share classes. The yield to maturity of this fund is 1.6% with a duration of 1.5 years. The main advantage of this fund is it is quite low risk, especially when we are looking at rising interest rate environment. This fund has a very, very low risk from that perspective. Last fund which we actually launched just end of last year in December is Swiss Life fund ESG Emerging Market Sovereigns. This is an ESG dedicated fund that we have launched and as the name suggests, this fund invests in sovereigns unlike the other two funds which are focusing on corporates. Here our focus is sovereigns. However, once again, predominantly in US dollar and some in euros. This has, we are using quite a quite many ESG criteria for this fund. We are using our own proprietary ESG scores, proprietary ESG research as well as scores to make investment decisions. For example, we are not investing in the bottom 25% of the countries which, for example, excludes countries like China and India which are large issuers. We do not invest in these countries or, for example, Saudi Arabia. So these countries we are not investing. As I mentioned, this was just launched six months ago. This is a slightly higher duration product because, in general, the sovereigns, sovereign bonds in emerging markets are having higher durations. The duration of this fund is eight and a half years and yield to worst is slightly over 4%. I have to mention that the fund invests across the rating spectrum unlike the other two products which are focused on investment grade. This fund invests across the rating spectrum up to single B-. We are not investing in triple C-rated bonds because we believe that the risk return profile there is not attractive. However, up to single B- we invest through this fund. I would quickly want to show the performances of the funds. So, maybe, Gabriel, if you can go to the next slide. Here is the first fund. This is the Bond Emerging Market Corporates Fund. In dark red you see our fund, this one, and we have chosen funds which are doing exactly the same strategy. There are not too many funds also in this strategy, meaning pure investment grade, majority of the funds in emerging market, hard currency space you would find is blended funds. So, that is why you don't see a lot of funds here. However, our performance has been good. For example, this year also we are among the top performers and also historically we have been top performers both on total return but also more importantly on sharp ratio or risk-adjusted returns. If we can go to the next slide, here you see our fund, the short-term corporate fund and here it is in the middle, this one. So, again, red line, dark red line here. As I had mentioned and the rest of the funds are other short duration emerging market corporate funds. However, they are not really comparable because as I mentioned that we are predominantly focused on IG, investment grade, we are also focused primarily our benchmark is 100% IG whereas other funds are predominantly focused on high yield. Typically, all of these funds have more than 30% high yield quota and no rating restriction. And this is clear when you also see the performance here and the drawdown. I would especially like to point it over last year's first quarter performance when every fund into 2020 when we had the COVID crisis and every fund was dropping significantly, we had a drawdown of less than 3%, which is quite, quite, which is something that is representative of the risk return profile of this fund. Every other fund, even the short duration funds lost more than 10% during that period. So we have been quite resilient and it is a very low volatility product as I had mentioned earlier. Then we can go to the last fund. This is the fund that I've mentioned we just launched end of last year. We still do not have peers for this fund. That is why you only see the benchmark here. The performance for the fund is after the fees. So if you look gross of fees, then we are ahead of the benchmark by about 15 basis points. Net of fees, we are slightly behind the benchmark, but nevertheless we are close to the benchmark. we do not have close peers because like I said we are not investing in triple C rated bonds. So that is the reason we have not put peers here. And I think this is the last slide and here I would like to end my presentation. We would be open to any questions that you have either to me or to Gabriele. Please feel free. We Richard. Yes, there is one question and maybe if you don't mind Gabriele might answer it in French. There is a question concerning the yield to worst notion. Can you explain it please? Or the yield to worst on you mentioned on the funds so c'est le rendement actuariel des fonds qui tient compte d'éventuelles dates de remboursement anticipé c'est-à-dire c'est le rendement au pire. On ne t'entend pas Gabriele ? Le micro est coupé. Oui, non, pardon. Je n'ai pas entendu la question mais j'ai entendu tu as répondu à la question du coup Alexis. Alors oui, peut-être que tu peux compléter. Donc là, il demandait quelle était la notion de yield to worst. J'imagine en comparaison yield to maturity, le rendement actuariel, la différence entre les deux. Oui, donc le yield to maturity c'est le yield que vous avez sur ce qu'on appelle un format non-callable bond c'est-à-dire que votre bond va à maturité. Le yield to worst ça prend justement en considération le fait que vous avez une optionnalité dans certains de ces bonds et c'est pour ça que c'est une meilleure mesure quand vous avez notamment des callable bonds donc des bonds qui peuvent être collés un petit peu avant. C'est ça. Je ne sais pas si ça complète. Le rendement yield to worst est inférieur au yield to maturity donc c'est une notion plus conservatrice. Exactement. Écoute, il y a une question alors bien sûr on nous demande les codes d'usine des fonds. Bien entendu, on vous les précisera parce qu'à chaque fois pour chacun des fonds vous avez des parts qui sont libellées en dollars ou en euros avec des parts retail, clean share et institutionnels donc on vous fera part de ça ainsi qu'on vous enverra bien entendu le support de la présentation on vous fera parvenir dans les plus brefs délais il y aura comme la présentation est enregistrée il y aura également un replay qui sera disponible. Il ne me semble pas voir d'autres questions je ne sais pas si vous si Gabriel ou Richard est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter ou pas ? Non, pas pour ma part en tout cas je vous remercie pour votre attention et puis surtout n'hésitez pas à nous envoyer des questions si vous en avez on est toujours très contents de répondre à ces questions. On a la chance effectivement alors Gabriel et Richard sont basés vous savez que nos gérants sont basés soit à Paris soit à Zurich ils sont Gabriel et Richard sont basés tous les deux à Zurich mais ils sont et je confirme et je pense que certains d'entre vous peuvent le confirmer ils sont disponibles pour des calls si besoin donc n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà il y a une dernière question qui vient d'apparaître sur est-ce que vous pourriez faire un petit point sur l'émetteur Warong je ne sais pas comment je le prononce bien ou pas. Oui alors peut-être c'est une question plutôt pour Richard qui est plus au courant de ça Richard il y a une question concernant le Warong I assure Absolute So yeah I mean Warong this has been quite a significant development that happened earlier this year in April just for the people who do not know this is a company that is majority owned by the Ministry of Finance in China so essentially Chinese government and this along with three other asset management companies so this is an asset management company and there were three other asset management companies these companies were created back in early 1990s with the aim of cleaning up the bad loans in Chinese financial system and they have been big issuers in Chinese bond market and until now and these were all very highly rated so all of these companies were rated single A and higher and the expectation or assumption of all the rating agencies Moody's S&P and Fitch was that there would be there is a very very strong support from the government for these companies and that is why although the standalone rating for these companies were quite low the actual rating was very very high like I said in single A based on very high level of support from Chinese government now what happened was that end of March there were some irregularities that were observed at Warong and they delayed the financial result and post that there were certain certain media rumors that they might not pay their US dollar bonds this was quite unexpected and investors were taken by quite a bit of surprise on this especially because Chinese government did not come forward immediately and guaranteed or support this company also the communication from the company itself was quite negative or quite not present and this caused the bonds to drop significantly at one point the bonds were trading at about 50 to 60 cents a dollar they are still trading at quite a big discount so on average the 10 year bond of this issuer is trading at about 70 75 cents to dollar right now also the other asset management companies have weakened quite a bit although there has not been much news on the other asset management companies but what happens now is that this assumption of Chinese so it is still to be seen how the government handles this situation and if they are really coming out and supporting this asset manager but what happens now I believe is that investors would demand certain higher premium for Chinese government owned companies because until now there was a clear expectation that government will come in and support now we would see certain differentiation between very strong supported companies and less strongly supported companies and I think also rating agencies should do that for our fund we did have exposure to as well as other asset management companies we decided right after this event that we would exit all the investments and not just from Huron but also from other asset management companies we completely exited that we also reduced our exposure to Chinese government owned companies especially the not the highest level of support ones so we are underweight China across our funds now if that is enough to answer the question but please feel free to ask further questions if you have any thank you thank you Rishab there is another question about Chinese bonds how did you make evolve the weight of Chinese funds do you are you do you plan to increase it with the with the weight of the benchmark or how how do you see the weight evolve in the next month of the Chinese bonds so as I mentioned that we have decided to go underweight China so we do not plan to increase the exposure to China in the benchmark it is in the corporate benchmark in in the sovereign fund we do not invest in China like I said it it is below our ESG criteria so we do not invest in China and sovereign fund in the corporate fund we do invest in China however we are underweight it is the biggest issuer of corporate bonds in dollars so the benchmark has approximately 10% weight I expect this weight to remain around that level in benchmark however we would we would continue to remain underweight especially after this who are wrong who are wrong story okay thank you Rishab I think I think that's okay we don't have any questions we do not have any questions so I think that's can close this webinar you thank you for your listening I thank you particularly the participants I don't even if she wasn't present because she helped Gabriel on the macro economic Gabriel Rishab as well as the marketing teams who contributed to this presentation n'hésitez pas to contact your contacts commerciaux if you want to know more and as I said we will send you the support of presentation in the most brief day I want to I want to want to thank you for your time and as soon as I have a Au revoir.